Bonjour, Wilfrid. Bonjour. On y va d'une première question. Raphaël Doucet, pour commencer. Allô, Wilfrid, tu m'entends bien? Oui, je m'entends bien. Merci pour ton temps. Écoute, tu as dit, après les deux premiers matchs MLS, que ton club avait peut-être joué sept mauvaises minutes sur 180. Comment tu as vu ce match-là contre New York? Difficile. Quand je regarde les buts, encore une fois, tous les buts sont évitables. Mais quand je regarde les deux premiers, ils sont largement évitables. Donc, voilà. Après, il y a une bonne réaction au niveau de la deuxième mi-temps où on est proche du 2-2. Mais finalement, après, on perd le match avec plusieurs buts d'écart. Donc, voilà. Jean-François, Théotonio. C'est vrai, Wilfrid, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, oui. Super, merci. Écoute, ce n'est vraiment pas le début de saison à se compter pour vous. En fait, comment on sort de tout ça? Est-ce qu'on parle juste présentement d'un manque de repos, de blessures ou bien est-ce qu'il y a un problème plus profond présentement? Non, il n'y a pas de problème plus profond. C'est qu'en ce moment, on est dans le dur un peu. En termes de, voilà, par rapport à tout ce qui se passe au niveau des matchs et tout. On le savait, mais encore une fois, je ne vais pas me plaindre quand je joue la Ligue des champions. Ce n'est pas du tout mon message, au contraire. Donc, voilà, on doit se taire et on doit travailler. Il nous reste deux matchs avant la trêve. Donc, on a encore deux matchs à faire pour gagner ces deux matchs avant la trêve et après, bien travailler pour repartir après la trêve. Jeff Morrissey. Oui, bonjour, Wilfrid. Bonjour. La saison dernière, j'avais été quand même assez critique à l'endroit de Björn Johnson sur l'attaque à l'effet qu'il y a. Kai Kamara depuis le début de la saison, c'est sûr qu'il arrive. Il y a deux matchs, on ne peut pas le prendre vraiment en analyse, mais ça semble être difficile également présentement pour lui et on sait qu'il est capable de le faire. Est-ce que le problème ne serait pas de remettre justement la passe qui va leur permettre de mettre en action décisive? Je ne comprends pas la question, en fait, à la fin. Est-ce que notre difficulté, ça ne serait pas de remettre le ballon, justement, pour mener à la dernière action plutôt que la dernière action en elle-même? Excuse-moi, mais je ne comprends pas la question. J'ai compris que Kai avait de la difficulté. Tu m'as dit que je n'arrive pas à comprendre la question. Jeff, est-ce que c'est au niveau de la dernière passe, ta question? Oui, c'est ça, exactement. Le problème, si Kai Kamara ne réussit pas à marquer, est-ce que c'est qu'on n'est pas capable de remettre la dernière passe? De remettre la dernière passe? Comment? OK. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'arrive pas à répondre à cette question. En fait, ce que je veux dire tout simplement, c'est que dans le dernier tiers, on a eu en deuxième mi-temps, c'était intéressant. On a beaucoup poussé et il y a eu des courses qui étaient intéressantes. On aurait pu marquer le deuxième but ou voir un troisième but. Mais donc voilà, après, Kai, il a son profil. Il a reçu des ballons qu'il devait recevoir. Après, est-ce que, je ne sais pas si tu me parles au niveau des centres, est-ce qu'il doit y avoir plus de centres ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà. Jérémy Filosa. Salut, coach. Merci de prendre le temps. Coach, je vous avais parlé des deux premiers buts en première demi qui sont facilement évitables. J'en compte quatre buts de ce type dans vos trois matchs MLS. Plus de buts cadeaux que de matchs joués pour une équipe qui a marqué seulement deux buts depuis le début de l'année en MLS. Est-ce que la directive doit être plus claire de votre part? Parce que c'est la même erreur qui revient à chaque fois, on dirait. Non, je pense que les directives sont claires. Après, je me remettrai en question comme je fais à chaque match. Donc voilà, sur le premier but, il y a un corner. Après, il y a eu un dégagement qui n'est pas clair au niveau de… Je crois que c'est Kamal. Il essaie de faire une passe. Peut-être la passe, il a loupé un peu. Il faut que je regarde encore bien comme il faut. Donc voilà. Après, il n'y a pas d'intention de là, de dire si tu veux m'envoyer sur le sujet de jouer de l'arrière ou quoi. Je ne pense pas qu'il ait essayé de jouer de l'arrière. Il a essayé de faire une passe. Après, est-ce qu'il loupe sa passe ou pas? Voilà. Après, le deuxième but, effectivement, ça, c'est une erreur qu'on doit largement éviter. On en avait parlé au début du match. Maintenant, voilà, prise de décision et ce n'était pas la bonne chose à faire. Donc voilà. Donc, encore une fois, continuez à travailler, continuez à avancer. Je ne peux pas dire autre chose, mais c'est le travail. Là, on ne peut pas beaucoup travailler en ce moment, mais on essaie d'aider les joueurs à minimiser ce genre d'erreur-là. On va continuer à faire ça. Et pendant la trêve, on travaillera bien. Dave Lévesque. Oui, bonjour, Wilfred. Peut-être un peu sur le même sujet. L'an passé, une des marques de commerce de l'équipe, c'était justement son jeu défensif. Et là, huit buts accordés en trois matchs en MLS. Comment tu expliques cette difficulté à bien défendre et à éviter des buts, comme tu le dis, qui sont dans plusieurs cas évitables? L'année dernière, c'est l'année dernière. Cette année, c'est différent. Les gars, encore une fois, je ne sens pas que les gars, quand on regarde les buts, ce qui me frustre un peu au niveau des buts que l'on prend, c'est que ce sont des buts qui sont largement évitables. Ce ne sont pas des buts spécialement parce qu'on est passé à travers ou quoi que ce soit. Donc, il y a eu quelques occasions, oui, où ça a été le cas. Mais après, tout le reste, l'année dernière, c'est l'année dernière. Cette année, je demande aux joueurs d'être, par rapport au but que l'on prend, d'être un peu plus dans la surface de réparation. en anglais, le mot, c'est awareness, avoir un peu plus d'agressivité dans le bon sens du terme pour justement défendre un peu mieux cette boîte-là. Mais voilà, c'est travail, 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 et travail. En anglais, John Steele. Hi, Wilfred. Merci pour faire ça. Just kind of a two-part question here. Why have you guys struggled so much in the first 45 minutes in the league so far this year? And did you feel like the midfield had got overrun today? We struggled only two games in the first half. It was the last game against Cruz Azul where it was difficult for us, yes. And today. But the other game, we didn't struggle. We had the game against Philly. Yes, it was a little bit difficult, but we were not in danger. They had only one shot in the first half. Today, yes, we didn't start the way we want to start. The fact that we considered these two goals, yes, it was difficult. So we have to try to chase the game after that. So, and yes, it was difficult to beat against this team because this is, first of all, this is a good team. Secondly, yes, we didn't have the control of the ball. So when we don't have the control of the ball, so we struggled a bit with that. So again, we have to respect the opposition. They were better than us. And so, next. Yes, Laradi. Hey, coach. I appreciate your time. I'll be straightforward with you. In your right mind, what do you think needs to change going forward to put yourselves guys back on the right track? Just finish off well the last two games. And after that, we're going to be able to rest a bit and to focus on the world because we don't have the chance to work for the moment. And again, we have to find a way and be resilient. We have to be stronger. We have to be stronger and we have to stay together and keep working. and this is a bad moment for the moment because today was really difficult. Yes, we know that. But we have to stay together and work and that's it. We'll be able to take two last with Wilfried from Oli Gilbrecht. Thank you. Thank you very much, Will. Maybe a comment on Sebastian since the beginning of the season on his goal line. He has made great laps in MLS in the Champions League. as well as in the air and on the sol are good too. The game on the pied is maybe a little less in his cords. Sachant the project that you have, the way you want to go to get out of there, is it a problem? We need to improve, it's clear. We need to improve on the buts where we are in danger a little bit compared to that. We know the moment where we have to play long, mi-long. Sebastian has tried to play long at a certain moment but we work with him. After the project it's the project in the sense that I don't want to say what I haven't said in the meantime we have discussed several times. The goal is not to make a pass on the first players. The goal is to make a pass to the players who are free. So the players can be free on the 10th buts if there's a players who are free a little more high. So we're going to work to improve on that. The next question of Gavineau de Falco. Merci beaucoup Patrick. Wilfrid, j'ai le goût d'être positif. Les 15 premières minutes de la deuxième demi, on a vu, bon, un alignement très, très offensif. Robert Tolkasson qui montait, Zachary Brouillard qui a marqué un but, Kyoto, également Kamara, Miljevic, Mijailovic. Je sais qu'on joue beaucoup de soccer de rattrapage depuis le début de la saison mais est-ce que c'est un alignement qu'on pourrait voir plus souvent dans les prochaines semaines puisqu'on sait lorsqu'on joue de soccer de rattrapage on a un peu de misère mais peut-être essayer de prendre les devants le plus tôt possible dans les prochaines semaines. Merci. Oui, effectivement, c'est l'idée aussi. Je pensais à cette formation depuis pas mal de temps avec le staff et là, c'était le moment de le mettre. Je ne pouvais pas le mettre au début parce que comme nous nous avons goûté, il fallait que je fasse des rotations parce qu'on ne pouvait pas enchaîner. Certains joueurs ne pouvaient pas enchaîner les matchs. Donc voilà, l'idée, il y a eu des choses intéressantes sur la deuxième mi-temps effectivement avec un peu plus de chance on peut revenir à 2-2. On a senti qu'on a joué dans le tempo, on a joué dans la fluidité, on s'est installé chez eux, on a eu des courses vers l'avant et il y a eu de la densité aussi dans la boîte. Donc voilà, ce sont des choses sur lesquelles on doit continuer à travailler et ça peut être des options aussi effectivement. Merci beaucoup, Wilfried. Merci. Alors, je vous rappelle s'il n'y a pas de changement à la dernière minute, on aura Zachary Broguillard et Alistair Johnston à suivre, à venir bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Zachary Broguillard s'amène dans une minute, je vous invite à lever la main s'il vous plaît. Si vous avez une question pour lui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. Alors, voilà, Zachary s'installe une semaine à l'instant. Bonjour, Zach. Bonjour. On va essayer de prendre quelques minutes. Il y a une première question pour toi de Jérémy Filosa. Salut, Zach. Commençons avec le but que tu as marqué ce soir, si tu le veux bien. Pour un joueur qui n'a pas été titularisé lors des premières rencontres de la saison, de pouvoir contribuer de cette façon-là, surtout que tu t'étais aussi créé une belle chance quelques minutes précédemment aussi. je présume que ça fait du bien à la confiance? Pas forcément. Après, c'était plus pour aider l'équipe. On a eu des difficultés en première après le coach a fait ses changements. je suis là pour aider l'équipe comme je l'ai toujours dit. J'essaie de donner le maximum que ce soit aux entraînements ou aux matchs dès qu'on fait appel à moi. J'ai eu la première opportunité dès l'entame de deuxième mi-temps. Elle n'est pas facile mais je dois faire mieux. Je m'en veux beaucoup parce que ça aurait pu relancer vraiment le match sur un 2-2. Après, je marque ce but-là sur Cerf. ça fait plaisir pour la confiance. Oui, comme vous l'avez dit, je ne joue pas beaucoup cette saison pour l'instant. Après, voilà, le coach fait ses choix. J'essaie de me donner au maximum et puis après, c'est le football que je ne peux rien dire de plus. Elias Grigoriadis. Merci, Pat. Salut, Jacques. On a vu beaucoup de changements par rapport au milieu défensif et même sur les ailes, sur les ailes défensives. À quel point on est-il proche d'avoir un effectif partant pour plusieurs matchs d'affilée? Franchement, cette question, je ne peux pas vraiment te la répondre. Ce n'est pas à moi qui fait les choix. Je suis juste un joueur dans l'effectif dans un groupe de garçons qui essayent d'aller de l'avant, de gagner des points, surtout des points, puis aussi des matchs parce que là, c'est sûr que ça fait six matchs en 25, 26 jours qu'on enchaîne, ce n'est pas évident. On part de droite à gauche. On joue bien, mais sur certains moments, on se fait punir. On n'a pas forcément beaucoup d'occasion qu'on se crée, même si on joue bien en ballon. donc ce n'est pas évident après ce coach fait ses choix. Pour lui, certains joueurs sont meilleurs que d'autres au poste ou peut-être c'est par rapport à l'opposition contre qui on fait face. Après, ce n'est pas à moi de décider tout ça. On va continuer avec Jean-François Théotonio. Salut, Zach. Merci de prendre le temps. C'est ça, tu l'as mentionné, vous avez joué beaucoup. Donc, il y a une question peut-être de manque de repos, mais là, c'est quatre défaites en cinq matchs. Pour vous, est-ce que tu sens dans l'effectif qu'il y a un problème plus profond que juste le manque de repos ou les blessures ou c'est juste ça pour l'instant? Non, après, il faut se remotiver. Il y a des hauts, il y a des bas. On a commencé la saison avec des bas. Maintenant, ça nous relevait au plus haut comme on l'a fait la saison dernière sur certains moments. Après, on a un bon groupe, on a des joueurs de qualité, il y a eu des arrivées de qualité. On ne se connaît pas tous encore, c'est nouveau, il y a eu beaucoup de départs l'année dernière, il y a eu aussi des arrivées. Donc, il faut laisser le temps au temps, je pense. Et puis, on peut espérer mieux faire et aller de l'avant. Là, on a le prochain match à la maison. Non, c'est une Cruz Azul pour nous ? Ouais, c'est moi. Cruz Azul, mercredi. Après, on va à Atlanta. Donc, on va faire de belles choses à la maison sur notre turf. Je pense que ça n'avait pas été pour eux évident de jouer dessus, mais c'est que à notre avantage à nous d'élever le niveau comme on l'a fait au match retour comme Santo Laguna. Et puis, j'espère qu'on aura un meilleur score à notre faveur cette fois-ci et on pourra montrer ce qu'on sait faire et ainsi aller de l'avant. On revient avec une autre question de Jérémy. Zach, ça fait un bon bout de temps que tu es avec l'équipe et ça fait longtemps que vous n'avez pas eu dans votre formation un attaquant format géant comme Kai Kamara. Je remarque par contre qu'il n'y a pas énormément de centres qui sont fournis dans la surface. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit travailler sur les prochaines semaines de mettre ça dans la tête des alliés et aussi des défenseurs latéraux lorsqu'il y a une opportunité d'essayer de trouver Kai sur des centres aériens? C'est sûr que Kai a des grosses capacités athlétiques surtout par sa taille et surtout par son placement devant le but. Il se place super bien. Il a une super grosse détente. C'est vrai qu'en ce moment, on ne met pas vraiment des ballons adéquats pour lui, mais ça va venir. Il vient d'arriver. On travaille fort aux entraînements pour que l'alchimie se retrouve. À ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais je suis sûr que d'ici là, on va trouver des solutions pour nous permettre d'aller mieux de l'avant et nous rapporter des points. C'est ce qui est primordial, je pense. On a une dernière question pour Zachary ou c'est comme ça que ça se termine, je pense. Oui, merci Isaac. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne fin de soirée. Toi aussi. Voilà pour Zachary Beaugillard. Ça ne devrait pas être long pour Alastair Johnson. Merci. 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 Alistair Samen à son tour. Bonjour, Alistair. Bonjour, bonjour. Merci pour prendre le temps. Est-ce qu'on a une première question? Do we have a first question? Yes, Elias. Thank you. Hey, Alistair. Can you hear me? Yeah, I can hear you. So another tough one out there today. In your right mind, I asked this to your coach, what do you think needs to change going forward to maybe get yourselves back on the right track? You know, we're doing all the right things in training. You know, the guy's working hard. It's just not clicking right now. And, you know, you look at the starting schedule, it's definitely not easy. We're not using that as an excuse. We know that we want to have points at this point in the season and, you know, really kind of get going. I think it's just, it's just going to be a matter of we just need a couple of things to click. And then all of a sudden that momentum will come. And right now, it's just the bounces aren't going our way. But, you know, you got to create your own luck. And I don't think we've been good enough. We haven't been clean enough. and, you know, we got to earn the right to play. I think it's a big thing for us right now is that some games we're going into and we think that we're just going to be able to go out there and play a beautiful style of soccer right from minute one. But that's not how this league works. You got to earn the right. You got to, you know, you got to go win and compete for that first 10 minutes while it's super chaotic. And unfortunately, we haven't been doing that at the moment. And, you know, it's already a tough place to come play against a team like NYCFC. And you're only shooting yourself in the foot when you concede like that seven minutes in. So that's kind of where we're at right now. Je pense que Jérémy Filosa aimerait essayer en français. Tu fais ton possible as you wish. Jérémy? Yeah. Thanks, Alistair. I'll ask you the question in French. And if you can give us some of the answer in French, that's great. If not, if you need to use some English words, that's also fine. Adistair, depuis le début de la saison MLS, il y a eu, je compte, quatre buts qui ont été donnés un peu en cadeau aux adversaires avec des courtes passes dans la surface de réparation, que ce soit le gardien, un défenseur ou quoi que ce soit. En tant que défenseur d'expérience, qu'est-ce qui peut changer à ce niveau-là? C'est quoi la consigne qu'on doit donner aux joueurs lorsque la pression est forte et on a le ballon dans la surface de réparation? Merci. C'était un grand problème pour nous. I'll go to English just to really break it down. Sorry, I don't have the vocabulary for it right now, but honestly, it's coming down to, it's exactly that. We've gifted teams a lot of really easy goals and that comes down to us as a back line of not understanding and not feeling out the moment. We understand our identity. We want to try and play out from the back and that's something that is ingrained in us and it shows that you can win doing it. I mean, look at what teams like NYCFC do. They try and play out, but at the same time you watch them, when the press is on, they're perfectly fine with going long and skipping out and not being silly. There's a time and place for everything and that's when we discussed as well at halftime is there's a back five that's working on building out, but at the same time is that if it doesn't make sense and they're committing six or seven guys to press, skip it out. You've got to be smart. And that's something that I think as an experienced guy, I'm seeing it, especially there at wingback. You can just see, you can sense a moment where you're just yelling, skip it, just skip. We don't need to try and overplay here. And, you know, that's just something that we need to get better at, unfortunately, and it needs to happen now. You know, it's happened too many times where we're conceding just really easy goals. Exactly that. We're giving up gifts, I'd say. And we just got to sense that moment, you know, really smell it out and understand, okay, you know what, this is a great moment to break them down. We've sucked them in, we can play around them, but other times you just got to be smart and not beat yourself. And unfortunately, we've done that a few times so far to start this year. Ilyas Gregoriaris. Ilyas Gregoriaris. Ilyas Gregoriaris. Hi, Alistair. Hi. You, along with Nosti and a lot of the other players have reinforced the fact that, you know, you're a team that likes to play with the ball. That showed a lot at home against Santos where you may have had maybe a bit of an advantage to be more comfortable on turf, being able to sort of play around their press. Given that Cruz Azul's press was so suffocating at times at the Azteca, do you think that'll give you a bit of an edge on Wednesday? You know, especially here in CONCACAF, I think that playing home, that home field advantage is such an important thing. A lot of people don't understand the travel and just the time that goes into those for the away team. Obviously, going to the Azteca, playing at altitude, they know that's something they train at every day. So they know they can come out and press and it's going to be tough for us. You know, just to get air in our lungs. So, you know, we're going to try and use that to our advantage because we know they've got to come up to Montreal. That's a long travel day for them. They've probably never played in a field quite like Saturday and Peak. It takes some getting used to no matter how many times you train on it. It's still a tough place to play. So, yeah, we're going to try and use their strengths against them. And, you know, I know there was a lot of comments that, you know, you could say they dominated us. You just look at the shots. But in my opinion, you know, I think that going on the road and getting only losing one nil, you know, you're still in a game and you're still in this tie coming back home. It's the exact same as what happened with Santos Laguna. So, you know, we still feel like we're in a good spot to advance. But this is a massive week for us, you know. this is a week where, you know, we can really kind of show what we're really about if we come out of this week with advancing through the Champions League, making it to a Champions League semifinal and then, you know, also going on the road and getting a result against a really, really good Atlanta team. So this is a massive week for us. We understand that. And, you know, we got to put this one behind us and learn from it because there's been, there's definitely been some mistakes. but as long as we learn from them, you know, and we keep growing, that's something that we need to do because we've stagnated a little bit right here. And there's the last one for you. Jérémy again. Alistair, thanks again. You know, I remember you mentioned last week, you know, I think the guys in this group realized that we belong here when talking about Champions League and the quarterfinals. Obviously, not getting the start you want in MLS and with the loss today, which is, it's a severe loss if we look at the score. How does the confidence not get affected and what can you as an experimented player who's played internationally and everything do to make sure that guys go into that game, you know, with still that belief that they belong there and that they can win? You know, it's a great point. I think that looking back on the Santos Laguna result, just seeing how it went with obviously a really difficult first leg and then coming home and showing, you know, with our crowd behind us, what we can do, I think that just instantly kind of puts that will into us that, you know, if we start strong, we can play with anyone here. Obviously, these MLS results haven't gone how we wanted, but when you look at the schedule, it's not been an easy start, but we're not using that as an excuse. We know that going to Orlando, playing Philly, who's, you know, an Eastern Conference finalist and then coming here to the reigning MLS champions was not going to be an easy start. so, you know, we are a young group, but at the same time, we do have experienced players and it's important for everyone to not lose sight of that, that we've played some really difficult games in some difficult places and, you know, as long as we keep fighting for the same cause and we all start, we all keep staying on the same page, we'll be okay. It's just, you know, the worry is sometimes when you have a group that, you know, sometimes a couple guys waver from it, you know, and that obviously is going to happen when the results aren't going your way, you know, some people start to question things, but, you know, this group, as long as we stay bought in and that's what us older guys need to do with this younger, some of the younger players, you just make sure everyone's, you know, focused and pulling in the right direction and if that's the case, then we'll be fine. You know, we have enough talent in this team and quality and an identity to, you know, really compete in this league and I've seen it, you know, over the past couple years, I know what kind of teams can get results and there's enough talent and, you know, just overall chemistry in this group to be a playoff team and to be a team that, you know, teams look out on their calendar and go, you know, we don't want to play this team but for me, that starts at the back, that starts with us experienced guys. We've got to start keeping clean sheets as simple as that. If you go on the road and you give up goals cheaply, you're already, you're on the back foot. Coming to a place like this, you're already in a really tough position to try and come here and, you know, get a tie or get a win and as soon as you go down one now, I don't even know what the probability and what it changes but it can't be great. So, we need to put that behind us but at the same time, we need to learn from it. We've got to stop conceding easy goals and, you know, take those next steps. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. On vous envoie l'horaire des prochains jours dès qu'on l'aura demain. Donc à suivre pour les prochaines conférences vidéo et les prochains matchs, comme on l'a dit mercredi soir pour aux Azules. Merci. Bonne fin de week-end. Have a great week-end, everyone. Thank you. The recording has stopped.